Alors, c'est un peu le gros problème avec les expériences de mort imminente, c'est que la majeure partie de l'expérience, on ne peut pas la distinguer d'un rêve, d'une hallucination, d'un fantasme. La seule étape sur laquelle on pourrait faire des vérifications objectives, c'est cette fameuse étape de décorporation, où les personnes disent avoir la sensation de se retrouver à l'extérieur de leur corps physique, et d'observer en général la scène depuis un point de vue qui est situé en général au-dessus, parfois de se déplacer dans d'autres pièces, et qui est une étape qui est quand même très troublante, parce que très souvent il arrive que ces personnes, en revenant, puissent raconter tout ce qui s'est passé autour de leur corps, par exemple les manœuvres de réanimation, les personnes présentes, le matériel utilisé, ou racontent parfois même ce qui s'est passé dans la salle d'opération d'à côté, ou dans l'ascenseur de l'hôpital, dans la salle d'attente, enfin on a plein de témoignages comme ça, et c'est vrai que ce sont des anecdotes, et c'est un peu ce qu'on leur reproche, c'est que ce sont des anecdotes qui sont rapportées, mais c'est vrai que maintenant elles se comptent par milliers ces anecdotes, c'est vraiment quelque chose qui est très courant, et nous c'est souvent maintenant des choses qui nous sont rapportées par des médecins, ou en tout cas par les infirmiers et les infirmières, et qui nous disent que cette personne n'avait aucun moyen de connaître cette information, soit avant que se produise l'expérience, soit pendant l'expérience, même si elles avaient été conscientes, les yeux ouverts, elles n'auraient pas pu avoir accès à ces informations. Donc c'est quand même des anecdotes qui sont assez fortes, je pense, qui ont quand même commencé à avoir une valeur d'un début de preuve, parce qu'elles sont corroborées par des témoins qui sont fiables, mais c'est vrai que pour la communauté scientifique, ça reste une anecdote, ça reste quelque chose qui se raconte. Et le problème, c'est que les expériences de mort imminente se produisant, pas toujours, mais quand même souvent dans des circonstances assez dramatiques, la priorité, ce n'est pas de faire des tests. Alors il y a bien un projet qui a été mis en place depuis de nombreuses années, qui s'appelle le projet AWARE, par Sam Parnia, qui a essayé d'équiper des salles d'opération avec des cibles près du plafond, dans l'espoir qu'une personne dans la bonne salle équipée aurait un problème, vivrait une NDE, dans cette OBE, frère une sortie de corps, et dans cette sortie de corps, se trouverait au bon endroit, verrait la cible et le mémoriserait, et aurait envie de le raconter par la suite. Ça fait beaucoup, beaucoup de et-ci et-ci, et le problème, c'est que son projet, maintenant, ça fait plus de 10 ans, je crois, bientôt 15 ans qu'il le mène, et il n'a pas eu de résultats. Il y a eu quelques personnes qui ont fait des expériences, mais malheureusement, et quelques sorties de corps, mais personne n'a vu les cibles. Donc voilà, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc, c'est pour ça que nous, à l'Institut Suisse des sciences noéthiques, on a essayé de pallier ce problème en travaillant avec des personnes qui vivent des sorties hors du corps, mais sans faire de mort imminente. Il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle vraiment en anglais « out of body experience », OBE, de manière naturelle, spontanée, souvent depuis l'enfance, sans qu'il y ait de problématiques physiologiques ou d'atteintes physiques, ou même psychologiques, dans leur état normal. Et donc, on a monté un projet avec tout un protocole en double aveugle, avec un système d'ordinateur qui projetait des images de manière aléatoire dans une pièce qui était complètement fermée. et puis, on a travaillé avec un jeune homme qui peut vivre ses expériences, alors, pas à volonté, parce que la volonté est plutôt contre-productive dans le cadre de ses expériences, mais disons qu'il arrive à se mettre dans un état où assez facilement l'expérience se produit. Lui, c'est en général quand il s'ennuie, donc quand on fait des expériences, il s'ennuie, donc ça favorise, on va dire. Et voilà, on a pu travailler avec lui. Et une fois que tout a été prêt, bon, lui, il a failli lui aussi faire une longue préparation, parce qu'entre faire ça tranquillement chez vous et essayer de le faire dans des conditions d'expérience, avec des gens qui vous observent, avec des électrodes sur la tête, et des attentes aussi, enfin, une forte attente sur vos épaules, c'est vrai qu'au niveau psychologique, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, il y a eu une longue mise en place, mais une fois qu'on a pu mener cette expérience dans les conditions de double aveugle, eh bien, nos résultats nous ont permis de montrer qu'il était capable de voir l'image qui était projetée dans la pièce d'à côté, et que c'était du 100% de réussite. Chaque fois, alors il ne la voyait pas à chaque fois, mais chaque fois qu'il est revenu en disant « j'ai fait une sortie hors du corps, je suis allée dans la pièce d'à côté, j'ai vu l'image », non seulement il nous la décrivait juste, mais ensuite on lui demandait de l'identifier parmi 20 images, et il l'identifiait correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada